bonjour les turfistes nous allons revoir le prix d'hôte fort qui s'est couru à vincennes le 10 décembre sur les 2100 mètres départs derrière la voiture c'est vancatech qui a gagné devant vasco flower vichin cochef qui étaient les deux forys pike river finit très vite vers jasco l'avait repéré il a pris la cinquième place à belle cote j'ai bien aimé mais kisi sans sa faute il aurait probablement pris la deuxième place suite ever c'était pas mal du tout bon il est limité dans ses lots mais en province ou dans un lot de plus petit de moindre catégorie il faudra s'en méfier les vikings du pilais il a rassuré quand même je pense que il va bientôt reprendre le cours de ses bonnes performances voilà les chevaux vont partir vancatech il parle de la corde en deuxième ligne c'est pour ça que je le voyais pas trop mais il va bénéficier d'un très bon parcours tout ça parce que le cheval drivé par jean michel bazir perfect power énormément de train il va beaucoup tirer et le peloton va s'étirer il aura tout le loisir pour pour quitter la corde partir de là il n'y a pas eu de course il était nettement au dessus du lot on voit pas grand chose c'est du brouillard désolé j'ai beau souffler ça va pas à la parfaite peur il est à fond la caisse verjasco il est bien parti c'est calé dans la corde on voit que vancatech a déjà quitté la corde lui ils sont dans la descente et là on voit un effort de tessaco dupont qui va venir entre là la deuxième place il a bien couru mais c'est pas évident de de courir comme ça à distance d'un cheval qui tire il s'est montré courageux il va garder une sixième place vichen cochef je vous le pointe il est là et un peu plus en retrait il y à vasco flower qui est encore très bien couru de fd4 dans cette catégorie là il est incontournable pour moi la case agréée en fin de en fin de peloton c'est le fameux suite à verre franchement étonnant la gloire broline fait un effort à l'extérieur je pensais qu'il aurait pu aller plus loin mais bon il a dix ans c'était pas évident pour lui il a kisi dans son dos kisi les plein de ressources et à l'intersection des pistes au moment où mathieu abrivar va le décalé va se montrer fautif mais il aurait été loin je pense que peut-être pas gagné tellement avant katech a fait forte impression voilà là on le déboîte kisi mais je pense que la deuxième place est à sa portée hop là il se moque alors au moment où il accélérait bon katech mais il en rume ses adversaires il dépasse un instant vichen cochef et arrive à l'extérieur vasco flower le le bon cheval il est là vasco flower avec ses airplanes comme d'habitude on voit le manque à tâche lui en quelques mètres il a déjà créé la décision vichen cochef il est à fond il va devoir se montrer courageux pour garder la troisième place à païque river qui va finir très vite évidemment la course sélective avantagé les attentistes et voilà mais bon les deux français vasco et vichen co était très courageux banca tâche c'est fait là je vous pointe païque river et verges à scola la casacque rouge qui reviennent très fort sur vichen co mais trop tard tessaco et sixième et c'est suite à l'heure qui règle le sprint du peloton on va revoir ça bon encore une fois suite à l'heure dans cette catégorie en plus dans une course européenne c'est limité plus pour la province ou alors un petit lot ça arrive voilà là on est à l'intersection on revoit la faute de kisi au moment où van katech lui parce que la surmultiplier il emmène dans son dos velasquez vry qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de son effort païque river à l'extérieur et la casacque rayé qui va plonger vers la corde c'est suite ever qui va régler le sprint du peloton voilà il est quasi dernier là là c'est fait pour la têche parce qu'on revient contre la deuxième place vichen co va résister à païque river et vers asco qui termine bien vers asco évidemment à suivre pour le meeting de cagnes qui commence bientôt tessaco sixième pas loin et le sprint du peloton gagné par suite ever voilà les turfis de bonne note à bientôt